Salut YouTube, petite découverte aujourd'hui de Weed Farmer Simulator Update 2.0, le jeu il est en early alpha ou beta, je le sais pas, mais il est vraiment pas fini, on va faire au moins une petite heure là-dessus, juste le découvrir, puis si ça vous intéresse, ben checker ça, c'est sur Steam, c'est une petite équipe, j'ai l'impression, je me suis rajouté sur leur Discord, voir quand il va y avoir des gros développements, on va peut-être revenir le réexplorer, puis regarder ce qu'on peut faire avec ça, fait que, let's go. Comment est-ce qu'on appelle ça, guys? On appelle-tu ça la bosse? On s'en va en bosse, ça, Steam. Il y a deux modes, OK? Il y a le mode sandbox, que c'est vraiment plus rapide, puis plus le fun, justement, puis tu as le mode simulation, où là, ça serait vraiment plus long, faire pousser les plans, puis tout ça, pour avoir essayé un petit peu la vitesse des deux, on va se mettre en sandbox ce soir, sinon on n'aura pas le temps même de voir presque rien, puis ça va être plate. Attends. Bruce Buckby et Harley Smith sont pas mal de même, moi, je les tâte comme si j'étais dans la classe d'école. Let's go. Tu les écoutes avec un carnet, puis tu prends des notes, c'est ça? Faut-tu ça, ben, prenez-les chez elles. Ah, c'est beau. C'est beau, ce que vous faites. That's it. On crée la bosse. On est parti. Let's go. Vous me le direz si ça lag, ou s'il y a des drop frames, ou des choses du genre, mais c'est vrai que c'est ça. Donc, on a un petit tutoriel à faire, OK? Premièrement, quand tu arrives pour te faire une plantation de weed, Dieu sait que tu vas t'acheter un container, man, de truck, et que c'est là-dedans que tu vas installer ton stock, tu sais. Boum! Fait que ça, c'est là-dedans qu'on va vivre pendant les prochains mois, les gens. Non, 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 la musique, non. Non, non. C'est sûrement de la musique copyright, man. Voir que je vais laisser ça passer dans mon stream. Fait que j'essaie pas. Il y a déjà comme acheté des bulles, mais on va faire pousser à l'extérieur. Puis, ben, ça, c'est notre shed, hostie. C'est notre shed. Qu'est-ce que je voulais de plus, man? On a des petits dessins aussi de gens sur le frigo. Du gros stock. Du crisse de gros stock. Fait que, dans les outils qu'on a, on a une hache. On va se mettre ça dans le 1. On a une canne pour arroser. On a des graines d'indicat. On a des secateurs. On va en avoir de besoin plus quand ça va être le temps de couper. On a une jerry can aussi. On peut rouler des bats si on a du papier, du tabac, puis des bats. Tu n'as pas le choix d'avoir du tabac pour rouler un bat, man. Ça, c'est un sacrilège, mon gars. La première affaire que je vais mettre dans les suggestions du jeu, man, c'est qu'ils enlèvent ça. Fait qu'en premier, ça nous prendrait du bois, t'sais. Ça nous prend tout le temps du bois, là, cette pancarte-là. Des calices, man. Le terrain est à moi. Tu n'es plus à vendre. Ça nous prend du bois en premier parce qu'on va se faire des belles installations. On pourrait peut-être aider la ville, puis enlever les arbres qui sont en plein milieu de la rue. Ça, ça pourrait peut-être les aider. Merci. Mais on pourrait peut-être défricher notre terrain plus que d'autres choses aussi. Comme vous voyez, le mouvement de la hache est très, très, très réaliste. On s'y croirait. Et le mouvement de ramassage de bois également. Le son est exactement le même son que quand je vais ramasser du bois sur la terre à mon père. Voilà. Le même, 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 même bruit. Salut, Cédric! Est-ce que tu assoir qu'on liste à Wayne Gratzky sur eBay, man? Est-ce que tu assoir que ça se passe, man? Pas là, pas, 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 pas. Ah non, moi, je pourrais déjà juste avoir du fun dans le même fucking longtemps à déblouiller le terrain au complet. Mais je suis pas sûr. Comment ça, si je veux? Comment ça, si je veux? Toi, est-ce que tu veux? Toi, est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu l'as scanné des deux bords? Est-ce que t'as fait tes recherches? Est-ce que t'as un compte eBay? On va pas à lister de mon bord, certains, est-ce-tu? Après ça, c'est moi qui va me manger tous les frais. T'as un scan des deux bords? T'as ton compte eBay? Poula for life! Let's go. J'en veux, le vidéo, le pigeon, man. Où tu me le trouves, la vidéo du poula, man? Mets-moi là, dans le partage du match sur le Discord, je le cherchais l'autre jour, je le trouvais pas, calice. Poula 4 life! Poula 4 life, oui. Poula 4 life, est-ce que tu... Yeah, baby! Ça rentre bien en crisse, est-ce que t'es plein, Marissa? Mets-co. Wow, Jeff, il prend des gros close-up de bouffe, lui, man. Jesus fucking Christ, je suis resté dans la cantine, lui. Il dash pas. Il zoom in, man. Il zoom in tight, est-ce que tu veux que je la scanne? C'est pas moi qui veux que tu la scannes. C'est toi, si tu veux la vendre, qu'il faut que tu la scannes, calice. Chris, tu penses la vendre comment, man? Si t'en montres pas. Faut que t'en montres, Chris. Faut que t'en scannes les deux bords, montrer qu'elle est parfaite, qu'elle est mint. Faut que tu montres qu'elle est dans un beau petit truc de plastique, bien sécuritaire. Ça va être bien shippé. Vas-tu t'établir le shipping? Comment ça te coûte, là? Mettons que ça se vend 500$, et que tu veux shipper ça jusqu'au fin fond des États-Unis. Comment ça va te coûter à assurer ça? Faut que tu checkais. Faites des affaires qu'il faut que tu fasses. Qu'en as-tu fait? C'est pas moi qui est prête. C'est toi qui faut qu'il soit prêt. Bon, on a fait des baguettes de bois. Avec ça, messieurs, dames, ce qu'on va se faire, c'est un jardin, OK? Un beau jardin pour se planter de la Ouïdoche. Un pitchette. Deux pitchettes. Deux pitchettes. Trois pitchettes. Voyez un peu le concept. Quatre pitchettes. Bang, toi! On a un fucking jardin. T'es-tu prête? Moi, je suis prête. Fait que là, on avait déjà des graines d'indicat, tout les choses. Tasse-toi et t'es pas prête. Là, clignez pas des yeux. C'est des fouettes, pis ils poussent vite en crisse. On dirait que tu parles à Gilles Doyle pour qu'il explique ça à Cédric. C'est la même affaire maintenant, j'essaie. Honnêtement, je suis mal à l'aise parce que je sais que ça va faire un peu... Si tu le laisses sur ton compte à toi et que ça se passe pas bien, tu risques d'être déçu. Si je te laisse la lister tout seul, tu vas faire comme Larryman, man. Tu vas faire plein d'erreurs. Tu vas avoir la moitié de la value. Fait que je veux juste que tu sois conscient de ce qu'il faut que tu fasses, pis tout, OK? Il faut que tu la scannes ou que tu la prennes en photo de très haute qualité, pas floue, des deux côtés. Ensuite, il faut que tu trouves, genre, les cartes similaires qui se sont vendues. Comment est-ce que le monde charge pour le shipping? Normalement, ça doit être à peu près 25$, si je me trompe pas, là. Partout au Canada, pis aux États-Unis. Ça, ça doit être chippé à ce prix-là, avec les assurances pis tout. Dans le sens de, à 25$, t'envoies ça dans une enveloppe avec du gros crisps de carton. Pis, tu vas pouvoir, dans le fond... T'as pas besoin de m'envoyer le scan, crisps, pis tes photos, hostie de tabarnac. Ça va être sur eBay, il va falloir que tu mettes ça. L'autre, il m'envoie ça, calisse. Elle a même pas mine, ta carte. T'as l'air d'avoir un coin pété, man. Vois-tu que tes photos sont pas bonnes, man? Ah, hostie, je capote. Je capote. Je capote, hostie, ça commence. Laissez-moi planter mes plants, là. On va les mettre bien proches, hostie, ça va être moins dur à arroser. Là, arrête de m'envoyer ça. Essaie de faire des scans qui font du sens, qu'on voit les coins comme du monde. Assure-toi de pas à briser plus que tu l'as déjà brisé. Il a l'air d'avoir déjà un coin blanc qui est soft. Mais les plants sont déjà tous prêts à récolter, man, parce que c'est le tutoriel. Fait qu'on va sortir le sécateur. Bing, bang, pouf. Non, pantouf. Après ça, on va partir sur la vraie business. Mais normalement, voyez-vous, on peut les arroser. Tu pognes ça. Tu remplis ton shit. Tu sais quoi, ces plantes-là, des hosties de fouettes, même. Des hosties de fouettes, mon gars. Mais il faut que tu les scans, même, en haute qualité. Il faut que tu les sortes du plastique pour qu'on voit bien les coins. Là, on a l'impression que l'un de tes coins qui essaie de les cacher dans le plastique. Il va falloir que tu trouves exactement le bon titre pour tout ça, pour les décrire, etc., etc. Si on va le copier-coller d'une autre annonce. Mais c'est juste qu'il faut que tu t'assures d'être compétitif au niveau du shipping, tu sais. Si moi, je te dis 25$, c'est ce que je pense que c'est. Mais toi, il faut que tu fasses ton travail de recherche. Aller voir celles qui se sont vendues. C'était quoi elles qui chargeaient comme shipping. Parce que si toi, tu étais à 25$ et que tout le monde chargeait 5$, bien, elles ne se vendront pas ta carte, tu sais. Après, il va falloir que tu décides ce que tu veux faire. Tu la portes ça en achat. Ah oui, je ne vous avais pas dit, mais ça, ici, ce que je suis en train de faire, là, c'est la cote. C'est la trim. C'est le curing. Puis c'est l'ensachage. Parce que j'ai déjà des buds. Ça va vite en crise, la trim de moi, man. Chec ça. Tac. Ensaché. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. La récolte est faite, les filles. On peut le fumer déjà, puis aller le vendre. Let's go. C'est un début, Morrison. Ils sont en train de le développer, donc il n'y a pas encore toutes les étapes, mais il y a vraiment le potentiel pour faire un paquet de chutes. Je vais vous montrer à ce temps, maintenant, les sortes qu'on va pouvoir s'acheter. Mais en premier, on va aller vendre nos graines. Ils ne valent pas grand-chose, même. On va se faire juste deux piastres de la bode. C'est vendu. Mais il y a des véhicules. Il y a des attachements sur les véhicules. On va pouvoir plow avec ça éventuellement. Puis, tu peux t'acheter du papier à rouler, justement, puis du tabac pour te faire des joints. Puis, il y a du fertilisant, bien sûr. Éventuellement, il y a des panneaux électriques, des work lights, puis tout ça. Là, le gros truc, que je n'ai pas encore tout capté, mais l'espèce de but, c'est d'essayer d'avoir un espèce de roulement. Ça fait que ce n'est pas de tous les planter en même temps et qu'ils soient prêts en même temps. Mais c'est assez rough, honnêtement. Éventuellement, il doit y avoir de ça, genre de pogner des araignées et du mildew, mais pas encore. Là, on va en acheter masse graines. On va se garder 20 piastres. On va aller s'acheter un peu de tabac, un peu de papier, pour pouvoir au moins essayer de fumer notre prochaine récolte. le tabarnak. Je n'ai même pas encore assez de fumer, c'est-tu. OK. Fait que là, j'ai acheté des nouvelles graines. On en a 15, man. On va les replanter. Là, ça va prendre plus de temps, parce que là, c'est le vrai, mais vous allez voir que ça va tellement vite, man. En simulation, c'est pas mal plus slow, par exemple. That's it. On va aller remplir notre eau. Chez que ça, c'est drôle de ton bord, man. Puis quand t'auras toutes les informations nécessaires, on listera ça. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poster. T'es fou de choisir si tu veux en dehors ou si tu veux faire dans ton appart. Mais éventuellement, ça se peut, je pense. C'est comme là, présentement, on a ça comme shed, mais qu'est-ce qui dit qu'on ne pourrait pas s'acheter une petite maison sur ce terrain-là, faire ce qu'on veut. En premier, je mets juste de l'eau. Voyez-vous la barre d'en bas? La barre d'en bas, c'est la barre de l'engrais. Elle est blanche au complet. Mais si j'avais maximum eau, j'avais de l'engrais à la planche pis tout, au lieu d'avoir un rendement de 5 en haut, on aurait peut-être un rendement de 7. Plus tu t'occupes bien de tes plans avec tous les éléments, plus tu vas avoir du rendement, dans le fond. On veut l'avoir ta carte. Il me l'a envoyé en privé, mais il faudrait qu'il vous l'envoie dans le fond, sur le Discord, s'il veut. Ça, c'est de ses affaires. T'as juste à checker Wayne Gatsky, Tim Horton, genre 2020, ça doit être dans les plus chers que tu vas voir. C'est une carte commémorative, numérotée. Bon, ben ça, il va y avoir assez d'eau, si tu dis. Let's go. Il est 19h40, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se coucher à partir de 8h dans le jeu. On va faire un petit somme. On va remplir ça avant. Let's go. Dans 10 minutes, on se couche. Petite musique pour dormir. Il y a du duct tape, man. Je vois pas pourquoi on pourrait pas être successful. On a deux marteaux de la même grosseur chaque. On a des ciseuils. On a du duct tape. Il y a rien qui peut nous empêcher de réussir, man. Yo, Edison de Vitascope. J'aurais pas dû, là, mais hier, je me suis tapé La guerre du courant. The Current War. C'est sur Prime, honnêtement, là. L'époque où Edison est en compétition avec Westinghouse pour l'électricité aux États-Unis. T'as Tesla qui est là-dedans aussi. Très bon film. Honnêtement, j'ai bien, bien, bien aimé ça, man. J'ai bien aimé ça. OK, on se couche. On se couche. Les coins, tu veux dire? Y'en a un que j'ai l'impression qu'il est blanc, man. Je sais pas s'il l'a échappé, là. Tu, honnêtement, tu sais, il faut vraiment que tu... Il faut que tu sois honnête dans ta description. Si tu l'a échappé puis il y a un coin qui est pété, il faut que tu le uses, man. Tu ne commences pas à vendre une carte en disant qu'elle est mint si elle ne l'est pas, tu sais. Parce que le gars va la recevoir. Tu vas avoir juste un chargeback. The fuck, man. Je me suis couché, est-ce-tu? Il est 4 heures du matin. Ça n'a pas plus poussé que ça. C'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Étrangement, il pousse plus au soleil que dans le noir. Normalement, j'ai tendance à remarquer que mes plans avaient des poussées de croissance plus la nuit dans le noir qu'au soleil. Mais les autres, ils poussent plus au soleil. Pour attendre que le soleil s'élève, vous allez voir ça pousser à mon gole. Récolter ça. Suis-moi un joint. Refaire pousser. Je suis content qu'on puisse avoir un tracteur. Rendu que le tracteur, man, sky is the limit, man. On peut labourer le champ au complet. En attendant, vous hésitez pas en passant. Le jeu, c'est juste un prétexte. Nous, on parle de la carte de hockey de Cédric. Vous pouvez parler de ce que vous voulez dans le chat. L'important ici, c'est que vous soyez bien. Que vous échangez. Que vous sociabilisez. C'est le principal. C'est le principal. Ouch! OK. Pas juste magané, le coin. Il est crissement magané. Tu l'as-tu échappé, Cédric? En ouvrant le paquet et que ça a fait ça? Oh! Il zoomait de même, ça fait mal. Quand j'étais jeune, je collectionnais les thèmes à cause des aventuriers du thème perdu. Yes! J'en ai une collection de thèmes aussi encore. On a très vite. On a encore ça. Tommy! Tommy, c'était le gars du... C'était le méchant, ça, avec la petite coupe de cuir dans les aventuriers du thème perdu. Il y en a fait plusieurs de ça, si je ne me trompe pas, mais il y a juste le 1 qui était vraiment bon. Fait-tu ça, bébé? Ça va, mon Harley? Vous êtes beaux, toi aussi, t'es beaux. J'espère que ton track est prêt pour tantôt, Larry Man, qu'on ait essayé ça sur nos honneurs, man. J'ai juste vu le premier, les petits pas fins, ouais. Tommy! C'était tellement tout des anglos, genre, qui était doublé en québécois bizarre. Pin, 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 pin. Je suis comme mon weed encore, mon satisfaire, mon ami. Salut, B-Corps. Est-ce que vous pensez à cette weed-hush-là? Oh, est-ce que en vrai, tabarnak. Bonjour, Tiger Queen. Bon, c'est comme la femme, c'est-tu comme Carole Baskin, ça? C'est-tu comme le documentaire de Netflix, mais version femme, genre? Tiger Queen is in the house, ladies and gentlemen. I saw the tiger and the tiger saw me. C'est quoi, déjà? Je m'en avais plus de la toune, mon ami. C'est parce qu'il faudrait que ça pousse un peu plus, ce site-là. C'est quoi, ça va me prendre du fertilisant, absolument? J'en avais pas, moi, de fertilisant, je n'ai plus une calisse de saine, même. Bro, j'ai plus une saine. Je n'ai pas besoin de fertilisant, ça n'offre juste moins calisse, ça ne fait pas chier. Damn! Ça ne veut pas pousser, c'est-tu. Plus d'eau. Yo, yo, yo. Un peu sans le côté tordu de Joe Exotic. OK, correct. Tant que tu t'habilles avec des beaux petits soucles, avec des petites taches de léoports toutes serrées, qui te remontent ça, qui te sortent le booty derrière. Puis quand tu t'enlignes dans le corridor de l'armée de chicken, tu te déanges telle une panthère. Puis que là, tu t'en vas animer la réunion scout puis que tu as pris le nom de Baguera puis que... Tu m'en vais où, colis. Ça ne pousse plus, ce colis. Travaille dans un zoo. Ah, OK. As-tu bien me laissé dans mes fantasmes aussi, s'il te plaît? Ça serait... Non? Tu vois la déception dans mon visage, j'espère? Ça serait apprécié si tu faisais un effort de t'habiller comme ça la prochaine fois que tu débarques ici. La 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 je pense que j'ai overwater, man. Son lock. Son out lock, ce style. Dom-Doc, comment est-ce qu'il va? Je te fais un petit étang, man. Je te fais un petit étang, mon Dom-Doc. Attends, attends, on va creuser le sol, on va te faire un petit étang, man. On va t'installer un beau petit bassin juste pour toi et tes canards. Moi-même, il l'a délimité. Attends. 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 Attends, l'étang de canard est là, mon Dom-Doc. Je vais te remplir sa dos, mon chum. pour pouvoir me prendre ton bain, man. C'est presque prêt. C'est presque prêt. Arrose le canard. Arrose le pot. Arrose le canard. Arrose le pot. Remplis la canisse. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu. C'est un studio très plat. Tu le sens tout de suite. Merci, moche. 44e subgif. Cut, cut. Let's go. Enjoy les emotes, mon beau Dom-Doc. On va se préparer à couper ça. Peux-tu couper les fleurs? Non. Putain, mon fumeu de pelure de banane. Oh! Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt partout, je pense. Je pense qu'on peut récolter, femme. Des bottes, j'en veux. J'en ai combien ça coûte. Donne-moi les toutes. Les veux toutes. Sont-ils tous prêts? Ils-là sont pas prêts à la fin? Y'a-t-il qui sont pas prêts? Je rêve-tu? Ça, c'est prêt. 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 Quick, 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 quick. Bon, let's go. OK, essayons de fumer ça, maintenant. On a du papier. On a du tabac. On a des buds. Euh... Mix. Buds, tobacco, papier, paper. Tu j'en mets du papier, là? Roll. Ouh, yeah! Double rainbow joint. Base on set. Tu vas carefully cultivated to give a user an uplift euphoric. Perfect for creative time. Excellent. Comment je fais pour le fumer? Ouh, yeah! On va s'amener l'humain, ici. Mission accomplie. Oh, shit! Plus on talk, plus on est buzzé. OK. OK. Ah, ça me rappelle Weed Shop, ça. Ouh, ça me rappelle Weed Shop, ça. Bon. Ah, là, je suis bien. Là, on peut travailler. Là, ça file comme la réalité, enfin. Parle-moi de ça. Je ne veux plus rien. Goddys. Essie, boy. Essie, boy. Je n'arrive vraiment pas à cliquer sur rien. Hé, tu ne sais rien, toi, là. Attends, attends, attends. Range le joint, là. You know what? On va finir le pétard, hostie. Fuck me, man. Je l'ai comme une balle. OK. Salut, Tony. On est trop gelé. On n'arrive pas à faire pousser notre pot. J'ai lâché mon joint. Laisse-moi vendre mes gueurs, nostie. Trop de cul. Trop de cul. Aïe, aïe, je suis tellement basé. Je devrais peut-être me coucher. Je ne peux pas. Il est bien trop tôt, calice. Je devrais peut-être prendre le volant. Ah non, je suis bien trop basé pour ça. Ne faites pas ça à la maison. On va aller couper du bois. Rien de mieux que jouer avec une hache quand je suis gelé comme une balle. Oh yeah. Vous vous êtes coupé une jambe. Nope. Aïe, aïe, man. Je vois des grosses blanches. Je vois des grosses branches et il flash orange. Je suis encore plus basé que je pensais. Yeah. Tu penses-tu que ça dure longtemps que je ne peux pas rien faire à part être buzzé, je vois? Jesus. Tabarnak. T'as-tu entendu le bruit de ce buisson-là, man? Le buisson, il a fait le même bruit que l'érable que j'ai coupé avant. C'est quoi le nom de ce jeu-là? Weed Farmer Simulator. On va préparer le terrain pour quand on va avoir notre tracteur, tu sais. Planter nos plants à grands coups de tracteur. Bon, Dom-Doc, je te libère, man. Liberté, Dom-Doc. Cours. Cours, vacuée, à tes occupations. Tu es un canard libre. Rebonsoir, weed girly. Tu vas aimer ça, ce jeu-là? Faut te faire penser à Drug Dealer Simulator, mais plus en mode fermé. Bon. C'est assez débossé, tu penses? T'sais, t'as deux modes. T'as un mode sandbox, qui est vraiment pour le fun comme je fais présentement. Puis le mode simulation, c'est vraiment, t'sais, ça prend deux, trois jours avant que ton weed pousse pour de vrai, puis tout. Là, je suis vraiment plus en mode on déconne, puis on joue. 296 piastres, man, de weed hush vendus. Fait que là, on va se racheter du Double Rainbow. J'achète tout le temps lui parce que c'est lui qui se vend le plus cher. C'est lui qui produit le plus. Fait que moi, je vais pour la qualité dans le sativa, vous me connaissez. j'ai dépensé sans compter. On va s'acheter... Pfff! Deux sacs de fertilisants. On va se garder 36 piastres. Non, on va s'acheter une autre strain plus cheapote. Tant qu'à faire planter, même, on va faire planter, tabarnak. 35 piastres, viens-t'en, colisse. Tabarnak, fuck les dépenses certains, mon chum. On n'apprend pas grand-chose. Non, c'est plus eux qui vont en avoir à apprendre pour qu'on leur montre comment ça marche vraiment du weed parce qu'ils n'ont pas de mentir que c'est assez réaliste. Mais c'est drôle. C'est drôle pareil. C'est drôle. C'est drôle. Moi, j'ai bien du fun. On les plante un peu trop proche, mais ça, c'est pas grave. Le but, c'est de les planter le plus proche possible comme ça, t'en as moins large à arroser. Je vais ça pousser, man. La rangée d'en arrière est presque prête. Celui-là. Un-han. Un petit peu d'indicat à travers notre sativa. Ça va chier toute notre recette, parce que Senpai Momo n'est pas content, man. Il doit être en mode Fais pas ça! On va mettre full d'engrais. Dieu sait que c'est comme ça que tu fais dans la vraie vie. Tu piles sur tes plans, tu garoches des gros crisps de bouts de terre partout sur tes plans, man. Tu y vas vraiment à la bonne franquette, tu sais. Tu dis, ah, man, c'est pas assez, j'ai sur un sac. Je vais en mettre deux, calice. Fuck that, t'as-ti. Tant que tes plans sont encore en train de sortir de la terre, t'es en terre, man. T'es en terre. 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 T'es bottes. Kick in. Kick in. Kick gauche. Kick dead. Comme tu le sens. Là, tu te dis, OK, m'a les arroser. Même affaire, man. T'en mets partout. Tu t'encalices, tu bouges la terre, tu pètes tout, man. Tu t'arranges pour bien accrocher toutes les branches. On voit ici le training aussi qui a été fait, hein. On sent le beau training qui a été fait sur ces plans-là pour vraiment leur aider à s'épanouir, pas juste en grand fouette. En gros, ce jeu-là, c'est un peu tout quoi ne pas faire si tu fais pousser qu'on connaisse. Un peu fuck-tout comment ça pousse. Un peu, ouais. C'est sur Steam, yes. C'est vraiment en développement pour l'instant. Ah ouais, yes. Tu pousses, tabarnac. Là, tu te fais, voyons donc, je suis en train d'arroser des plans qui sont prêts, moi, là. Tu es presque, oui. OK, ils sont déjà toutes prêts, man. Il n'est même pas encore rendu 14 heures. Je les ai plantés un matin. C'est pas pire. C'est pas pire. Fait que là, voyez-vous, vu qu'on a remis de l'engrais, ils nous ont donné 7 buds à la place de nous en donner juste 5. Ça, c'est du rendement en tabarnac de plus grâce à notre fertilisant, mon chum. Fait que là, on coupe. Comme je vous rappelle, la coupe, c'est la trim, le curing, tout. C'est direct en sachet, man. On peut le fumer. On est prêts, là. Tout est fait. Tout est fucking fait. Vous voyez qu'on a vraiment comme une production qui double à chaque fois, là. On est en business, en tabarnac. Ça, c'est-tu fait? Est-ce que tu es prêt? Tout est prêt? Let's go. Un petit peu d'indicat sur le side. Du deep chill, buds. Let's go. On a du cœur de faire une deuxième pouce, man. Imagine-tu, man, ça irait vite de la main, non? Est-ce que ça serait une scène? Pro, t'aurais le temps de faire deux cultures complètes de cannabis dans une journée. Eh, c'est bon. Serpensky. Est-ce que tu es encore, là? Pourquoi? What the fuck? C'est quoi, cette question-là? OK. Fait que on to the next one. Maintenant, on se met encore all-in, est-ce qu'il y a? On vend tout ce qu'on a. 175 de ça. Ça vaut 700$. 25 de ça. Ça vaut 100$. Je ne comprends même pas les calculs qu'ils font, mais ce n'est même pas les vraies valeurs. argent, en tout cas. Là, on y va, mon gars, dans le double rainbow. Cha-ching. Puis, on va s'acheter deux sacs de fertilisants. Esti, mon gars, on est parti. Tassez-vous les casses. 90 plans de sativa. là, ça va y aller à la planche. Pensez-vous que ça rentre tout dans ce petit carré-là? Je ne crois pas. On va quand même essayer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Christ, ça rentre. Let's go! Esti, qu'on a... OK. En gras. Je vais essayer d'en mettre le plus partout, mais c'est clair qu'on va en rater. OK. Encore un petit peu. J'essaie de le faire le plus vite possible, parce que le soleil est vraiment fort l'après-midi, ça pousse vite, mais cette nuit, ça va tomber et ça ne poussera plus. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Ça prend de l'eau au plus calice. Let's go! Let's go! Pousse, tabarnak! Pousse autant que tes lettres! Le premier va être prêt d'avoir planté le dernier. C'est carrément ça. C'est aussi con que ça. On va te retourner. Genre, j'aurais même pas le temps de les arroser. Tout va être prêt. En mode simulation, c'est vraiment plus long. Tu pourrais vraiment plus te faire genre un carré que tu plantes la journée A, un carré que tu plantes la journée B, un carré que tu plantes la journée C. Puis après ça, tu commences à penser à récolter ton autre pendant que tu engraisses le premier. Tu as vraiment plus le temps de faire tes affaires. Là, c'est plus en mode sandbox. Je préfère vous le montrer comme ça pour qu'on puisse plus voir d'affaires rapidement que de vraiment graines de ça longtemps. Mais ça a du potentiel quand même. S'il continue à le développer et que justement, tu peux avoir différentes strains qu'il faut que tu ailles avec différents engrais, différentes recettes, différentes lampes à l'intérieur, il y a vraiment du potentiel. Je n'ai pas l'impression, la crainte que j'ai, c'est que ça ne file pas comme ça n'a pas l'air d'être fait par des connaisseurs. On va le dire juste comme ça. Il n'a pas l'air d'avoir bien, bien d'expérience de poussage de weed là-dedans. Il y a l'air d'avoir de l'expérience de fermier, genre pour que direct ça parte sur des tracteurs pour faire planter du weed. La façon d'arroser, c'est que tu achètes un tracteur avec un système d'irrigation et c'est le tracteur qui arrose tes plants. Genre, je gagne là. OK. Elle pousse vite à la crée du bon stock. Checkez ça. Let's go. Oh! Le Dumbuck! Merci, mon chum. 33e sub-gif du Dumbuck dans la place, man. El Contractor. Enjoy les imotes. On récolte. On récolte. Quand même, si t'es en train de sécher, si t'es en train de sécher, c'est pas bon. What the fuck, man. Deux grosses batches dans la même journée. Let's go. Let's go. La grosse récolte de sauvages. Pensez-vous qu'on peut s'acheter un tracteur tantôt? Peut-être qu'on va pouvoir s'acheter un tracteur. On dirait que je fais un speedrun, même. On dirait que je fais un speedrun de weed. Je pense que lui, il est pas prêt. Non, il est prêt. Quick! OK, on a combien? 574. Comment ça va nous donner, ça? Ça nous prend à peu près 3000, je pense, pour le truck. Comment ça va nous donner de cash, ça, si je vends ça? 574, Bob. 2 296. Vendu. Le truck, il est 6000 piastres. Tabarnaque, c'est pas fait, man. Ça nous prend ça, mais le tracteur ne nous sert à rien si on n'a pas l'attachment. Ça nous prend 6 plus 3000, 5000. Ça nous prend presque ces deux-là. Ça, c'est 8000 plus 6. Ça nous prendra un bon 15 000, man. On va continuer à planter comme des cochons. Là, clairement, on n'aura plus assez de place, ça fait qu'on va se faire un autre lot. J'occupe, ben ça, on va faire ça propre, est-ce que, on va faire comme ça, on le partait du même. Ouf. 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 Ça, c'est drette. Ça, c'est drette sur un sale temps. OK. Puis, on va aller acheter de la graine, ce petit tabarnak. De la graine puis de l'engrais. Six sacs d'engrais. Le reste, tu as de l'acide. t'es-tu prêt? J'ai dépensé son comté. Let's go. T'as qu'à faire pousser, man. On va faire pousser, tabarnak, man. Salut, vilain troll. Merci encore, DomDoc, pour le subgift. C'est gentil. C'est gentil. Il travaille pas à cette heure-là. DomDoc, ça veut dire qu'il est de jour, si je ne me trompe pas, ça. DomDoc, il y a un horaire qui alterne entre le jour et la nuit en France. S'il est là la nuit sur le stream, ici, ça veut dire qu'il doit travailler le jour de ce temps-ci. L'avantage de planter comme ça la nuit, c'est qu'il ne poussera pas trop vite. On va avoir le temps de l'arroser et tout, je pense. Vous allez voir, ça va tellement vite après, quand on va avoir le tracteur et tout. Je l'ai testé un peu hier, mais tu peux planter 125 fucking arbres en le temps que j'en plante un à peu près. Un moment, il aurait dû presque plus s'il allait en mode forêt ou genre c'est plus un affaire de reboisement et de déboisement dans leur simulateur. J'ai hâte de voir comment ils vont l'améliorer, mais bon. Ah oui. D'après-midi, 13h30, 21h30. Let's go. T'es content de te voir. En tout cas, j'espère que vous passez toute une belle soirée, les gens. J'espère que ça vous aide à décrocher un petit peu de divertissement en ces temps pas trop faciles de pandémie, de confinement et de tout ça. Je veux caller la chatte et je le dis d'avance, mais nos gouvernements, nous autres, dernièrement, commencent à sortir des trucs. Là, on pense à le temps des fêtes faire ça. peut-être 10 personnes de 3 maisonnées maximum à des tables différentes. Moi, je vous le demande, mais commencez à vous armer mentalement et à y penser mentalement, mais à vous faire à l'idée et à ne pas le prendre si rough que ça, mais on n'aura pas de temps des fêtes comme d'habitude cette année. Idéalement, il va falloir demander à Pépère et à mes mères de rester chez eux, même si on aimerait ça les voir, même s'ils aimeraient ça nous voir. Il va falloir en faire nos cadeaux de façon virtuelle et nos parties de façon virtuelle aussi. Il va falloir donner un hostie de grand coup. Il y a des vaccins qui s'en viennent, il y en a qui sont efficaces à 90 voire 95%, mais ça ne sera pas dans votre corps avant Noël, ça c'est certain. Puis avant que ça soit disponible et qu'on ait atteint une espèce d'immunité grâce à ça, ça serait le fun qu'on réussisse à ne pas tuer plus de personnes qui sont déjà mourus. Et pour se faire, il faut continuer à faire des efforts et on va passer au travers les gens et on va rester positif et ça va bien aller. Mais, si on continue à juste s'en foutre, qui ne pas faire attention et à penser juste à notre petite tête et à notre petit cul, ça ne le fera pas et le fucking virus va être encore là dans un an et demi. Tu l'as-tu fait ta pub, on a tourné ça samedi. Musique de naïve, le sound vif. Ça fait 5 ans que je passe mes fêtes seul et je ne suis pas mort. That's it. Salut mon petit guillou. Faire des petits soupers là et là. 20, 30, mais à 4, 5, pas pire. C'est la même foyer, oui, mais si tu commences à te mélanger avec 4, 5 personnes là, 4, 5 personnes là, 4, 5 personnes là, 4, 5 personnes là, ben t'es rendu à 30 personnes. C'est pas bien mieux. En tout cas, je fais juste vous le dire de même. Tranquillement, pas vite, de penser mentalement que ce ne sera pas facile mais qu'on fait ça pour la bonne cause. Pensez sur tout, genre, on l'a tout dit au mois de mars puis au mois d'avril puis février puis en tout cas. Ils sont tellement des héros, les infirmiers, les infirmières qui travaillent, qui se défoncent, c'est tellement nos héros, on y pense pas assez souvent. Les gens des centres de CLSLD, c'est tellement des héros. Les gens des centres de soins pour durer, c'est tellement des héros. Ben, si on veut vraiment les considérer comme des héros, ce serait le fun qu'on continue à faire des efforts pour pas qu'ils soient débordés encore. C'est un monde là, ils travaillent encore presque autant, ils reçoivent encore plein de monde, il y a de plus en plus de cas. Je veux dire, si on veut leur donner un break aussi pour Noël. Puis pour après, Noël surtout. Ben, imaginez-vous, imaginez-vous juste l'espèce de bomb qu'il va avoir si on fait tout comme à notre tête, man. Sais-tu que j'arrive plus à planter dans le noir demain, c'est sombre. Je vois rien de ce que je fais, boss. On va en mettre un peu partout. On va en mettre un peu partout ici. Il m'en reste juste 40 à planter, boss. Je vais l'avoir. Ah oui, là, là. Là, là, puis là. Ah oui. Ah là, boss. Il ne m'en reste plus beaucoup, boss. 24. Il y a de la place. Il reste des trous ici. Il reste des trous, boss. Ah oui, boss. On va aller se coucher bientôt, boss. Il en reste 13, Chris. Il va me dire que je n'en reste... Il m'en reste 13. Va cof. OK, tout ça, c'est fait. On va au moins remplir un peu d'eau. De héros à zéro. Une chance que le net est là quand tu penses à ça, par exemple, on peut passer des soirées. Ah, exact. C'est un mal de ça, mais je trouvais ça chiant les fêtes, donc pour moi, c'est GG. Je pense que c'était pas le seul, même. Je t'avoue que moi non plus, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait plus triper que ça. ça, c'est le fun pour voir sa famille, ça, c'est clair, mais la route, même. Tout le monde qui prend la route la veille de Noël. Les autoroutes au Québec sont bondées, même. Le monde dans les hosties de centres d'achat qui n'ont pas fait le cadeau. Tout ça, même. Tout ça, même. J'ai la toune des héros à zéro dans la tête à cause de tweets qui tout collent ici. Pas de nez rouge cette année, hein? Si je ne me trompe pas. Cancelle le projet. Mettre de l'agraie partout, ça va pousser sur un sale temps, ça, mon chum. C'est ça qui me fait peur. Moi, je pense que le monde va faire des petits parties de dix en se disant. Ah, ben, c'est correct. De toute façon, vous ne l'avez pas, le COVID, hein? Ah, ben, c'est correct. On peut tous s'asseoir en même table. Là, on ne va pas garder nos masques en dedans. De toute façon, c'est correct. C'est juste nous. C'est juste dix. C'est juste la famille. Après ça, une personne de cette gang-là, même qu'il ne l'avait pas, va l'avoir. Va l'amener à sa job. Cette personne-là, je ne comprends pas. Moi, je suis un peu radical, mais je pense qu'il devrait carrément y avoir une espèce de conscience collective. pis juste, on reste chez nous, calice, même. Je ne suis peut-être pas la personne la plus sociable non plus. Je n'ai pas tant de besoins de ça, de contacts humains. Fait que je ne suis peut-être pas la meilleure pour juger. Mais je ne pense pas que c'est nécessaire, même. Vous allez me dire, il y a des personnes qui vivent de la solitude pis tout, pis que ce serait vraiment le fun qu'ils puissent voir des gens. Pis ça, c'est sûr. Ben, c'est à nous de faire des efforts pour voir ces personnes-là de façon virtuelle. Mais je ne pense pas que c'est nécessaire à toutes les familles, même, de se rencontrer, même si c'est le temps des fêtes, pis c'est une tradition. On est rendu au jerrycan pour arroser. Man, fuck l'arrosoir. C'était trop long. Man, le jerrycan, il en transporte plus. Mais il y a un gros bug dessus. C'est-tu le natif à part jamais. Switch à l'arrosoir. C'est-lui, là-bas. Une dernière petite rondeau. De toute façon, elle est dormue pis c'est très bon pour demain, ça, man. Cancel, Noël, c'est-tu. Pis d'avoir une copole de patrons, man, pis de clubs sociaux de dire, « Hey, nice, man. Ça n'a pas besoin de faire deux parties de Noël, est-ce-tu? » Ou c'est l'inverse qui se casse la tête pour trouver une façon d'organiser ça virtuellement, je suppose. On va se faire un scriblio. Hé, hé, hé. As-tu moyen de fourrer virtuellement sur la photocopieuse virtuelle, là? As-tu moyen de faire honte au bureau complet, hein? Virtuellement. Bonne nuit, les filles. Tout le temps, c'est important de leur dire bonne nuit. Noël, c'est l'amour. Pas tant, man. Noël, c'est une fête mercantile qui est partie d'une fête religieuse qui était là pour célébrer l'avènement de la naissance du petit Jésus chez les chrétiens. Pis finalement, c'est devenu une fête où Coca-Cola a réussi à récupérer une image de Saint-Nicholas qui a décidé de tout l'habiller en rouge pour partir d'une tradition comme quoi cet être-là donnait des cadeaux aux enfants. Fait qu'il fallait que les parents se mettent à acheter des cadeaux aux enfants, autre chose. Sinon, c'était des mauvais parents, t'sais. C'était des parents ingrats. C'était des parents qui avaient mal fait leur job de parents. Fait que depuis ce temps-là, tout le monde en Noël se casse le Bessic pour être le meilleur papa capitaliste et la meilleure maman capitaliste qui va réussir à faire à son enfant un petit bonheur capitaliste qui va lui servir ensuite à braguer à l'école ou à la cour de récré quel bien matériel il a eu dans cette fête matérialiste et qui va lui apporter ensuite un bonheur d'être supérieur à ses pères qui n'ont pas le même bien matériel. Ensuite, se créera des amitiés parce que ce dit jeune homme qui a un bien matériel que les autres jeunes n'ont pas aura l'envie de ces autres jeunes et la conception de qu'est-ce qu'un ami sera floué et, comment dire, escamoté pour le reste de sa vie et toute relation qu'il entretiendra ne sera que basée sur des choses matérielles. Bon, je vais un petit peu loin, mais voilà. C'est comme l'affaire de nouvelles des lutins dans les maisons c'est n'importe quoi. ça serait un gars du Saguenay qui a parti la tradition nanana nanana puis finalement ça rend une grosse affaire mercantile de acheter des lutins esti! Non, mais t'exagères pas tant que ça Jimster, c'est con à dire, mais t'sais, on est loin du Noël où est-ce que les enfants faisaient juste recevoir une orange ou une patate une orange si t'avais été faim pis une patate quand t'étais pas faim hein, t'mangeras les lutins c'est la vie achetez ça tout c'est toi qui inventais ça mon cochon c'est-tu toi qui jouais World of Warships avec Spower sur le Discord de Racing je me mélange peut-être je me mélange peut-être bon, ben ça a l'air prêt ça ça a l'air d'une petite belle récolte let's go man on cueille j'ai deux filles j'ai du fun noir avec ça oui ben je dis pas que c'est pas plaisant c'est juste que ça serait bien plus fun si vous le faisiez fabriquer votre lutin avec des petites affaires maison mais Dieu sait que ah ben il est pas comme le lutin que ma fille a vu sur les poses Facebook de ses amis mais pourquoi notre lutin il est pas beau comme lui sur la pose de mes amis je suis allé en acheter un elle faisait juste chialer ça reste tout le temps c'est tout le temps je sais pas si c'était vraiment honnête à 100% ces affaires-là personne n'en parlerait au presse puis le partagerait c'est rendu que tout le monde a le fait j'ai l'impression moi comme j'ai arrêté j'ai arrêté de regarder Facebook pour bien des raisons tous les parents dans mon fil Facebook ils rivalisaient de qui aura pas le meilleur pose de lutin en tout cas les lutins cette année ils ont été rough regardez ce qu'ils ont fait bro tu le fais pour tes enfants ou tu le fais pour tes calices de light que t'essaies de pogner sur Facebook à man j'men tabarnak que toute la litière du chat soit rendue à terre et que le lutin ait les deux jambes dans les airs je m'en calise de tes hostie de lutin sérieusement fais-le pour tes enfants fais-le pas pour les réseaux sociaux c'est une espèce de tradition qui est rendue au Québec, puis un peu partout en Amérique, c'est que les parents achètent une espèce de petite marionnette lutin, OK, Dom Doc? Puis c'est la... Les lutins rendent visite aux humains, mais le jour, ils se transforment en... en toutou, tu sais. Ils se transforment juste en marionnette, ou pas en marionnette, mais en... en jouets. Ils ne sont pas vraiment vivants. Mais la nuit, les lutins prennent vie, Dom Doc, puis ils font des mauvais coups. Fait que là, les parents vont coucher les enfants, tu sais. Puis là, ils placent les lutins d'une façon comme quoi, mettons, les lutins, ils ont sorti les crayons de cire, puis ils ont dessiné sur le mur, tu sais. Fait que là, le lendemain, les kids se lèvent. Là, c'est tout le mois de décembre, ça. Peut-être même qu'il y en a qui ont déjà commencé, les malades, même. Il y en a, les kids se lèvent, puis là, ils trouvent les lutins, genre, à côté, sur le mur, avec un crayon de cire, tu sais. Oh! Mon Dieu! Les lutins ont pris mes crayons de cire, maman! Les lutins ont pris mes crayons de cire, maman! Ils ont dessiné sur le mur, maman! Mon Dieu! Mais maman, elle m'a tout le temps dit de pas dessiner sur le mur. Elle va chicaner le lutin. Puis là, c'est là que tu testes tes enfants. Tu checkes si l'enfant va cacher le lutin, va prendre le blôme pour lui, va essayer de nettoyer ça avec fouille-moi quoi, man. Va glisser un meuble devant lui, tu sais. Tu le testes, le petit Chris, man. Dire qu'en partant, tu te lèves, tu fais « C'est toi qui as fait ça, mon calice! » « Jérémy, je t'avais dit de pas dessiner ses murs! » Tu le pognes par l'oreille, man. Tu le soignes à la genou d'un coin. « Non, maman, c'est le lutin! » « Taille! » « C'est un esti de jouet, ça! » « Tu le sais, calice! » « Fais pas chier! » Puis là, t'oublies que c'est toi qui as fait ça sur le mur, tu sais. T'embarques? T'embarques dans ton test. « Bang, esti! » « Coup de matraque, dame doc! » « T'as-tu compris? » « Qui c'est qui a déjà été à genoux dans un coin, man? » « Qui c'est qui a déjà été à genoux dans un coin, man? » « Tapez plus un dans le chat si vous avez déjà été à genoux dans un coin. » « Moi, c'était comme ça que je me faisais dompter quand j'étais jeune, man. » « J'allais faire du boudin, man, à genoux dans le coin, esti. » « Qui est-ce que je l'ai vu en esti, ce coin-là, man? » « Je me rappelle exactement c'est lequel, le coin de la maison, man. » « C'était tout le temps le même. » « Y'en avait deux, en fait. » « Soit lui du corridor, soit lui de l'entrée, man. » « Direct à côté de la porte, où est-ce qu'il faisait frette. » « Pour l'amour de l'humanité, please, ne te reproduis pas. » « T'as-tu l'ai dit, man? » « T'es un peu radical. » « T'es un peu radical. » « Une verge en bois, ouais. » « Mon grand-père avait ça, lui, man. » « La verge d'un mètre en bois, man. » « Puis quand tu faisais de la merde à la table de la famille, man. » « Ça, j'ai pas eu ça souvent. » « C'était mon grand-père. » « Devant un curé. » « À genoux devant le curé, c'est pas la même affaire, ça. » « Habarnac, un après-midi de temps. » « Pour vrai, ici, bon, man. » « Qu'est-ce que t'avais fait ? » « Avoue que t'avais fait de quoi, ta soeur. » « Si c'est un après-midi de temps, là, il y avait la famille là-dedans, c'est-tu. » « C'est le prof qui me l'a pété ses doigts à le mettre en bois. » « Ça prendrait, il crée de la gauche. » « 1400 graines, 5600 piastres, les gens. » « Jésus, ça va pouvoir en faire pousser en tabarnac, là, du oui. » « On peut pas encore s'acheter ça. » « On peut acheter de ça en tabarnac. » « Wow, wow, wow. » « Ça prendrait un peu de fertilisant, aussi. » « Ok. » « Ça va être une grosse journée. » « Faut pas écrire la gauche. » « À genoux sur la baguette de bois. » « À genoux sur la baguette de bois. » « Holy shit. » « Oui, man. » « Oh, fuck. » « Ok, oui, je viens de capter. » « Ah, mais ça, c'était le next level, là. » « Ça, c'était le next level, ça. » « Ah, je pense que... » « Je pense que je l'ai fait une fois, ça. » « À genoux sur une baguette de bois d'un mètre. » « Ah, man. » « Ça, ça fait mal, ça. » « Tabarnak que tu vas avoir des bois d'Amazon demain, c'est là, man. » « Je t'ai amené ma soeur à glisser sur la neige, puis elle s'était fait mal. » « Une petite fracture. » « Ah, 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 ah. » « Elle s'est faite mal, une petite fracture, là. » « Rien de gros. » « Mais là, c'est de sa faute à elle, Chris. » « Comment ça, c'est toi qui a mangé le blonde, tabarnak ? » « Je peux pas redondir un peu. » « Un max, man. » « Attends qu'on aille le tracteur. » « Non, mais c'est juste parce qu'il n'est pas encore fini, ça. » « On m'a dit quand il va avoir plus de possibilités, ça va être plus le fun, puis c'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose. » « Je vais juste vous montrer au moins jusqu'au tracteur, tu sais. » « Après ce batch-là, d'après moi, je vais m'avoir fait pousser assez. » « On va pouvoir s'acheter un sale tracteur, man, puis tout. » « Tu sais, c'est des jeux de grind, hein. » « C'est des espèces de simulateurs, là. » « C'est pas pour tout le monde, non plus. » « Si vous aimez pas ça, vous aimez pas ça. » « Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. » « Juste perdre mon temps, man. » « Essayer de grinder le shit. » « Rentabiliser le plus possible la patente. » « Mais il manque encore beaucoup de développement, là. » « C'est clair que s'il pouvait nous mettre au moins des sols différents, des techniques de pouces différents, de l'intérieur, de l'extérieur. » « Faire un peu de topping aussi, tu sais. » « Faire un petit peu de low stress training, pouvoir diriger tes plans. » « Mais tu sais, je regarde le Discord, puis il y a justement du monde qui font « « Hey, on va-tu pouvoir faire du LST, du low stress training, puis tout. » « Puis, je pense que les devs n'ont même aucune idée de quoi le monde parle, tu sais. » « Fait que je suis pas très, très, très sûr des connaissances de pouces qu'il y a dans le milieu. » « Ça va être à voir. » « Ça va être intéressant à voir le développement. » « Le vieux jeu était mieux, me semble, en genre 2003. » « Le vieux jeu en genre 2003. » « Tu parles-tu de Weed Shop, toi, là ? » « Ça, c'est pas la même affaire, tu sais. » « Ça, c'est Weed Farmer, là. » « Il y a un côté très, ils veulent que ce soit un fermier, là. » « C'est pour ça que je vais essayer de me rendre au moins à vous montrer le tracteur, parce que la dynamique du tracteur est vraiment plus fun. » « Voyez-vous la grandeur de terrain qu'on a ? » « Checker la map, OK ? » « Euh, mettons, je mets ça là, celui-là. » « Checker la map, OK ? » « Voyons, Chris. » « Là, on a juste ces sites de fait, là. » « Mais on a tout ça exploité. » « Fait que quand tu commences à avoir le gros Chris de tracteur, man, il y a du stock à faire en tabarnak. » « Ce qui est nice, c'est voyez-vous, je pourrais faire ça. » « Chut, 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 chut. » « Puis, carrément, ça le... » « Comment je fais pour revenir ? » « Ça le dessine au sol. » « Tu peux te faire des espèces de plans comme ça, slash blueprint. » « C'est quand même cool. » « What ? Comment ça, il y avait un plan, là ? » « OK, non, c'est bon, c'est juste lui que je tenais. » « Juste d'arrêter, man, ceux-là sont déjà tous prêts, carrément. » « Chut, j'ai des problèmes au genot à cause de cette journée-là. » « Le jeu s'appelait Grow High. » « Non, je le connais pas. » « Déjà, il y a un weed simulator aussi, tu sais, qui sont rendu avec une portion où est-ce que tu peux faire pour ça. » « Il y avait Dr. Green Stuff aussi qui existait, qui avait été fait par un français, puis c'était beaucoup des streamers qui avaient fait les voix, puis tout. » « Mais le jeu, man, est d'une complexité et d'un gameplay tellement aride que c'est juste... » « C'est pas le fun à jouer, selon moi, je l'ai essayé, puis... » « Esti que c'est plate. » « Là, il y a Weed Shop 3 qui s'en vient. » « Je sais pas si vous vous rappelez de Weed Shop. » « Moi, j'avais découvert ça avec Space Pocket, il jouait en tabarnak. » « J'avais joué pas mal aussi. » « Ça, c'était drôle en tabarnak. » « Tu fais pousser dans le fin fond d'une shed, genre, puis tu vends ça, puis tu te bats contre des voleurs. » « Puis, tu sais, c'est vraiment plus arcade, là, mais c'est drôle en crise. » « Tu produises assez vite. » « Tu peux aller jusqu'à faire avec de l'hydro, là. » « Tu peux vraiment t'acheter des espèces de gros shed d'hydro. » « Tu fumes des Batman pour te donner un boost d'énergie. » « Tu t'engages des agents de sécurité. » « Puis bon, j'ai hâte d'avoir le 3. » « Sinon, il y a un autre truc, un peu, genre, Strain Hunter, Weed Farmer, Cultivator, Simulator, » « qui doit ressembler à lui, d'après moi, j'ai hâte de voir. » « Et Weed Craft Inc. » « Qui, lui, est dans une toute autre dynamique, là. » « Tu fais pousser, mais c'est plus la gestion que... » « Simulateur, alors comme ça. » « On va se le dire tout de suite. » « Enf Tycoon sur Facebook, la musique était merveilleuse, ça, ouais. » « On en a trouvé un l'autre jour, là. » « C'était le vieux, là. » « Le premier, premier, là. » « Genre, c'était-tu 97 ? » « Les gens l'avaient sorti, là. » « Mais tu sais, c'était vraiment juste un écran dans Windows 95, 98. » « Là, t'avais le plan, t'avais la lumière. » « Puis tu... » « Tu contrôlais pas grand-chose, là. » « Mais c'était vraiment le premier jeu de pouces de oui, là. » « Outleg, à chier, là. » « C'est ça, en fait. » « C'est un genre de jeu que tu graines en disant, ouais, c'est répétitif. » « Mais je sais que si je continue à répéter la même action, éventuellement, je vais pouvoir automatiser mon système d'arrosage. » « Puis ça va être cool. » « Fait que là, tu deviens accro au jeu parce que tu peux absolument voir. » « Genre, si tu réussis à automatiser ça, ça va être ton rendement rendu là, tu sais. » « Puis tu tournes en rond, tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu le refais. » « Se faire un dieu seul me voit avec la gauche, c'est se sentir que tu... » « Je pense que ça manque d'engrais, même. » « Ça manque d'engrais, tout ça, ça ne sera pas une belle récolte. » « Je vais vraiment acheter de l'engrais, tout à fait. » « Le soleil commence à se coucher, on n'aura pas le temps de récolter ça. » « On va cloder ça d'engrais, par exemple, crée-moi mon chum qu'on va cloder ça d'engrais. » « Je ne sais pas si je devrais mettre l'engrais puis après faire pousser, ça ne ferait pas de sens. » « On n'aurait pas à bord, en tout cas, je ne sais pas. » « Yeah, 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 yeah. » « Faut que ça tue pour que ça vive. » « Ça me fait penser, c'est vous, à quoi, à Gold Hunter ? » « Qui a l'air d'être fait, justement, par des indépendants, tu sais, contrairement à Gold Rush. » « Ça me fait penser un peu à ça. » « Ça me semble que toutes ces équipes de jeux de simulaires, ils devraient tous se mettre ensemble, même. » « Le lundi, tout le monde travaille sur Gold Hunter. » « Ça fait avancer la shit, mon gars, à fond la caisse. » « Le mardi, tout le monde travaille sur Weed Farmer. » « La journée d'après, tout le monde travaille sur le simulateur de pêche, tu sais. » « Ils devraient tous pull leur cerveau ensemble. » « J'ai l'impression qu'ils sont 3-4 sur chaque jeu, puis qu'il se passe ça. » « Si, mettons, ils attendent 10-12-15 pour faire avancer ça plus vite, là. » « Je sais pas, même. » « Ou au moins mettre leur espèce de force ensemble. » « Parce qu'il y en a qui sont bons dans un jeu pour faire un truc, puis dans l'autre jeu, ça, tu ne l'as pas, tu sais. » « C'est quoi qu'on se disait dans l'autre fois, mettons, c'est dans SnowRunner. » « Si, dans SnowRunner, on pouvait sortir de nos véhicules avec une chainsaw, comme dans Farming Simulator, Chris, ça serait hot, non. » « Ça fait des jeux gris toutes pareilles. » « Non, je pense pas. » « Ben, ça ferait des jeux gris toutes pareilles. » « C'est déjà des jeux qui sont assez toutes pareilles. » « Valak, tu sais, les simulateurs, ils réinventent rarement la roue. » « C'est juste plate que ces petits simulateurs indés, là, je trouve, n'aient pas d'équipe, justement, assez grosse pour réussir à faire tous les aspects. » « C'était quoi le jeu qu'on tripait toutes, mais il n'y a pas de multi ? » « Ou comme je disais, SnowRunner, mais on ne peut pas sortir du truck. » « En même temps, SnowRunner, c'est pas le bon exemple. » « C'est pas vraiment un indé, là. » « Il y avait un petit peu plus de gras de bras, puis d'huile de bras, puis de monde qui s'y mettait. » « Je sais pas, bien. » « Drug dealer simulator, c'est un bon exemple, aussi. » « Ils ont eu le jeu. » « Ils nous ont promis, man. » « OK, prochaine update, vous allez avoir la pousse de weed. » « Vous allez avoir ça, 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 man. » « Trois mois après, on ne pouvait rien faire de plus. » « C'était tellement long, il n'y a rien qui sortait, man. » « C'était triste. » « Hé, Claudine, tu reçois mon poulet. » « Des bisous, des coin-coin, I guess, à toi, et les poulets. » « Ben, merci. » « Ben oui, ben oui. » « Je sais pas si ça veut dire bonne soirée, c'est ça. » « Bonne soirée, Mosmoche. » « Passer à toi, l'ami. » « Dors bien. » « Bon travail demain. » « Il est tard en Europe. » « C'est normal. » « Bon, on va aller coucher notre perso. » « On va récolter le reste demain. » « Quoique, il y en a que je pourrais récolter tout de suite. » « Je pourrais en planter d'autres tout de suite. » « Parce qu'il m'en reste 378. » « Je pourrais récolter ce qui est poussé pour être bien sûr. » « Comme ça, c'est peut-être poussé. » « Ça, c'est poussé. » « Ça reste pas poussé. » « Oh, j'ai-tu hâte d'avoir des work lights aussi ? » « Imagine-tu comment je pourrais travailler plus ? » « Je sais pas si les work lights font pousser le weed, par exemple. » « C'est ça que j'ai hâte de voir. » « J'ai l'impression qu'ils ont comme fait une dynamique de... » « Le weed pousse pas la nuit, mais tu te mets des work lights, puis tout d'un coup, il se met à pousser. » « Tu vois-tu le genre ? » « C'est vraiment mal fait, là. » « Genre n'importe quelle lampe fait pousser ton weed. » « Et puis de photosynthèse, il n'y a plus rien. » « On n'a plus besoin d'être dans le noir, jamais. » « Ah, ok, dedo. » « Qu'est-ce qu'il se passe dans trois semaines, Claudine ? » « Tu t'en vas-tu visiter le Père Noël au centre d'achat ? » « Non ! » « Pandémie, reste chez vous. » « J'ai du mâche-mâche à la place de Dumbduck. » « Sorry, guys. » « La fête à ta soeur, let's go. » « La fête à Marie-Pierre dans trois semaines ! » « Snitch ! » « On le sait tous maintenant, Marie-Pierre. » « Maintenant, on sait, c'est quand la fête à Marie-Pierre. » « Elle ne voulait pas nous le dire, mais maintenant, on le sait. » « Ha, 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 ha. » « Chicane dans la maison. » « Chuuuut. » « Chuuuut. » « Dis pas ça, Jimster. » « Bah, t'as pas dit de la date, mais on s'en doute toutes. » « Tu viens de me le rappeler. » « Man, j'avais réussi à l'oublier, Jimster. » « Ha, 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 ha. » « Je suis-tu le seul, genre... » « Aimez-vous ça, votre fête, vous autres ? » « Ou mettons plus, à partir de quel moment dans votre vie vous avez commencé à ne plus aimer votre fête ? » « Moi, c'est peut-être plus ça. » « En fait, je ne me rappelle pas tant avoir aimé ça, déjà. » « C'est ça qui me fait chier, man. » « Je ne me rappelle pas étant plus jeune, avoir trippé tant que ça sur ma fête, ou même la célébration de ma fête, ou quoi que ce soit. » « Pis ça me fait chier, man. » « Je me dis que je devrais être content, en fait, maintenant. » « C'est pas trop ça. » « Fuck off ma fête depuis que j'ai 18 ans. » « Je me souviens de la tienne parce que c'est un mois de plus, hein. » « J'aime plus la mienne deck. » « J'ai fumé 18 ans, j'aime plus ça, OK. » « C'est-tu ça, genre, on a hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir tout faire, puis après ça, c'est comme « Fuck that. » « Ton anniversaire, c'est pas pour toi, c'est une occasion de laisser ceux qui t'aiment te fêter. » « Ah, mais j'aime pas ça, man. » « Genre, euh... » « Je pense que ça va être un petit peu dans le même sens de, j'aime mieux donner que de recevoir, là, mais, at large, là, mais... » « Ça va être juste en mode... » « Recevoir plein d'attentes... » « Tu sais, comme là, je me tarte ben gros à enlever ma date de fête de Facebook. » « Parce que ça m'énerve de recevoir 125 natifs de gens qui me souhaitent bonne fête, puis que je connais plus ou moins, tu sais, c'est... » « C'est un outil de travail pour moi, Facebook, là, que j'utilise plus pour trouver des figurants. » « Là, mon mur est inondé à chaque année, genre, puis c'est tout du monde qui ont plein de gentillesse, puis tout, mais... » « Muriel Labine, de Saint-Alexis-des-Montres, j'ai engagé une fois sur un plateau à Sankhalisbain, man, que ce soit ma fête, là, tu sais. » « Je n'en ai plus que 125 à chaque année, man. Je ne me rappelle plus c'est combien, mais je n'y compte plus, puis je regarde... » « Je ne réponds pas, man, normalement. C'est du monde... » « C'est comme si moi, j'allais souhaiter bonne fête à un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé une fois, tu sais. » « Ça, c'est parce que je veux qu'il se rappelle que j'existe. » « Je ne suis pas chumé avec lui, là. » « Moi, je souhaite bonne fête à 5 personnes sur Facebook. » « Mon père, ma mère, mon frère, puis mes deux soeurs. » « That's it. » « Mon best job du cégep, je l'oublie tout le temps, man. » « Ma soeur, je l'ai oublié cette année, j'ai souhaité une journée en retard. » « Je commencerais pas à faire le tour de tout le... » « Oh, si il fallait que j'ouvre Facebook à toi un matin, puis aller souhaiter bonne fête à tous les natifs de fête que j'ai, là... » « Je streamerais pas, là. » « Pour moi, ma fête, j'aime juste ça vu que je ne travaille pas. » « C'est fermé ma fête, c'est dans le temps des fêtes. » « T'as tes scans, ça passe-tu mieux, Cédric ? » « À date, le Discord n'a pas l'air à aimer ça, ben, ben... » « C'est quoi le plan, Cédric ? On la part à 99 cents, on laisse les gens juger ? » « Moi, je te le dis, en chair, 7 jours, on la part à 99 cents. » « Tu n'auras jamais vécu autant d'excitation que ça, man, à regarder un de tes objets sur eBay. » « Ou sinon, tu l'affiches à, genre, 250 piastres, faites-moi une offre. » « Parce que clairement, tu n'auras pas 500, là, à cause du coin, on va se le dire. » « On va checker aux 5 minutes, puis aux 5 minutes, ça va monter, man, ça, c'est qui va être cool. » « Une carte de Tim Hortons de Wayne Gretzky, j'ai le doigt. » « Non, mais elle vaut quand même cher, parce que, justement, c'est du Tim Hortons, j'ai le doigt, puis ce n'est pas disponible aux États-Unis. » « Présentement, c'est le temps de la vendre, parce qu'elle est hot, elle vient juste de sortir. » « Même pas gradée, elle sort à 500. » « Entre 300 et 500 minutes, mais la sienne, elle a un coin tout pété, malheureusement. » « Grader ça en partant, la coin est pété. » « Si tu fais grader des cartes, que tu risques d'avoir near mint mint, la sienne, elle va être comme very good good. » « Very good near mint, je ne sais pas. » « Tu sais, tu aurais un 7.58 gros top, là, pour faire grader ça, d'après moi. » « Juste à cause d'un coin, man, c'est triste. » « Il l'a échappé à terre, mais il ne veut pas nous le dire, c'est-tu. » « Tu peux la mettre à 99 cents, mais en enchère. » « Ça commence à 99 cents. » « Ça ne t'a coûté même pas une pièce faire ton listing. » « Ça va te coûter 10 cents faire ton listing. » « Tu ne mets pas de prix de réserve. » « Tu laisses ça aller, man, puis je suis pas mal sûr qu'elle va se vendre 200, 250, à peu près. » « Tu marques. » « Sell as is. » « Look at scan for condition. » « Je ne suis pas un expert. » « Mais, dans ma opinion, la carte est très bonne. » « C'est ton business. » « Pas de prix de réserve. » « Présoré les nerfs solides, pareil. » « Non, mais... » « Tu veux-tu la banque ou ça ? » « Cédric a dit que je me parlais la tournée de Wilf. » « C'est quoi les autres frais qu'il y a après ça ? » « Une fois que tu vas la vendre, eBay et Paypal vont se prendre à peu près 10-15 % du prix final. » « Tu vas te mettre comme frais, c'est, mettons, 20-25$ pour la shipper partout au Canada. » « Pour calculer le shipping, tu peux aller sur Canada Post. » « Tu peux prendre un code postal de Vancouver, puis un code postal de la Floride. » « Check comment ça te coûterait le shipper, là. » « Pour l'international, ça me surprendrait beaucoup qu'une carte de Wayne Gretzky se vende en Europe, là. » « Tu peux mettre un 25-30$ pour le shipping à l'international. » « Moi, ce que je te suggère à te faire pour le shipping, pour avoir un vendeur qui en a une similaire sur eBay, comment est-ce qu'il est chargé. » « Essaye de trouver un vendeur qui sera au Québec. » « Il va en avoir beaucoup, là. » « C'est des Tim Hortons, c'est des cartes de hockey. » « Puis il met le même prix que lui. » « D'après moi, 25$, tu dois être capable de couvrir pour 200$ de value partout au Canada et aux États-Unis. » « Mais tu sais, ça, c'est ce que ça va te coûter, le genre. » « C'est vraiment ce que ça va te coûter au bureau de post. » « Ils vont te charger 25$, ils vont couvrir ton enveloppe pour 200$ de value. » « Fait que si elle se perd, si le gars, il ne reçoit pas, ou si le gars, il te lame qu'il ne l'a pas reçu, » « Toi, au moins, tu as Canada Post qui va te rembourser la valeur. » « On coupe. » « Mon ami le Mario l'a mis au rookie car, il est belle en tabarouette, puis c'est lui qui l'a pogné dans un paquet quand il était ticul. » « Quelle année, ça. » « Mario rookie, parce que... » « Je ne vais pas te mentir que... » « Ton ami te dit que c'est la rookie, mais... » « C'est-tu vraiment la rookie ? » « Ça arrive à en rester souvent même que le monde va nous voir. » « Hé, j'ai une carte de lui, c'est sa rookie. » « C'est-tu vraiment la machine de rookie qu'on fait en 90 en OPG ? » « Quand l'original, c'était la vraie qui avait été faite... » « Ah ben, en tout cas, c'est ça. » « C'est compliqué. » « Grosse récolte. » « Grosse récolte Stanley, man. » « Qu'est-ce, il me reste encore 354 plans, man. » « J'aurais même pas tout planté ce que j'avais, tabarnak. » « J'ai l'impression que j'en coupe, qu'ils sont pas prêts. » « Screw this, on coupe tout. » « 90, c'est... » « C'est la pire année de l'année des reprints. » « J'ai commencé à faire une série. » « Le monde commence à aimer la série. » « Ça crée un peu de rareté. » « Bon, ben, on va la réimprimer, finalement. » « À part les misprints et les erreurs dans ces années-là, il n'y a pas grand-chose, man, qui vaut cher. » « En fait, il n'y a rien qui vaut cher dans ces années-là, man. » « Pro-7, Upper Deck, Opici. » « L'autre aussi, là. » « Il y en avait, man, dans les... » « Il y en avait dans les Craft Dinner. » « Il y en avait dans les Yum Yum. » « Il y avait les Panini, man. » « Les Euros, ils ont connu ça bien plus que nous autres, man. » « Les cartes Panini de joueurs de soccer. » « C'était la folie, man, dans les années 90. » « Tout le monde faisait des cartes. » « 6 000 piastres solde, véhicule acheté. » « On a un tracteur. » « Mais on n'a pas une crise de sable. » « On a un tracteur. » « Tout est rendu noir. » « Il y a un gros bug. » « Ça fait ça à chaque fois. » « Mais, quantôt, je vais me coucher. » « Puis, on va être correct. » « Ça va revenir, je pense. » « On n'a pas d'attachement, man. » « Je ne peux rien faire avec mon crise de tracteur. » « Je n'ai même pas d'attachement. » « Je n'ai rien. » « Je peux juste me promener dessus. » « Je ne peux même pas faire de dash. » « Je n'ai même pas de bouffe. » « Cris de tabarnak. » « Le bug de noirceur, c'est vraiment con, man. » « Ça va revenir après, man. » « Jesus Christ. » « M'as-tu vu le tracteur ? » « La scone est en business, man. » « Bang ! » « Hum. » « Le système de collision est incroyable. » « Bon, fuck that. » « Je m'en vais vendre mon weed en ville. » « Picaret. » « J'ai bien une belle petite barbe de Hamish. » « Je n'ai même pas remarqué. » « Voyons donc, man. » « Aïe, aïe. » « J'ai des mentits. » « Je suis bien laid, tabarnak. » « C'est quoi ? » « What the fuck ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que j'ai sur le chest, man ? » « J'ai le cancer direct. » « Mais qu'est-ce que c'est ça, man ? » « J'ai des formations. » « J'ai des boules. » « What the fuck ? » « As-tu vu le body, man ? » « J'ai des men boobs qui coulent sur les côtés de moi, man. » « Hurk ! » « Trop d'hormones. » « Trop fumé de pot, man. » « C'est comme... » « C'est Adesania. » « Trop fumé de pot, man. » « J'ai les têtes qui commencent à couler, man. » « Je sais pas à quel point ils vont me laisser rouler longtemps, man. » « Tabarnak. » « First-person shooter. » « L'immersion totale. » « Du gras de tête. » « Tu mets ça dans le poêle, ça pétille. » « Un arabe à giga à droite d'entrée. » « Oh ! » « On vient de frapper le mur, là. » « On vient de frapper le mur du son, je pense. » « Oh ! » « Non, ça passe. » « Évite l'arbre, ça passe. » « Chris, ils ont modélisé ça jusqu'à où, tabarnak ? » « Je sais bien ça, s'ils ont pas mis ça sur un random, genre. » « Je vais-tu pouvoir cropper ma photo sur eBay parce que là, c'est un gros carré blanc avec la carte dans le milieu. » « Ben oui, il faut que tu croppes. » « Faut que tu la croppes avant de l'envoyer sur eBay, bro. » « Paint ou Photoshop ou n'importe quoi, mon chum. » « Je sais pas si tu peux la cropper directement sur eBay. » « Il y a peut-être un outil pour la cropper directement sur eBay après. » « Oh, fuck, il y a une clôture. » « Damn, son. » « Bro, j'étais arrivé par cette route-là. Comment j'ai faite, moi, pour passer ça ? » « C'est une clôture de merde. » « De pisse, de clôture de pisse de merde. » « God damn, son of a bitch. » « God damn, son of a bitch. » « Out again dans ma sandwich. » « Napoléon, montant de ballon. » « Napoléon, montant de ballon. » « Quand il arrive dans l'atmosphère. » « Quand il arrive dans l'atmosphère. » « Les deux gosses lui traînent en terre. » « Je sais plus, non. Je sais plus. » « Photopia.com. » « Si y'a pas Photoshop et un autre logiciel d'édition de photos. » « Oui. » « Ou Glims. » « Gims. » « Je sais pas trop, non. » « La musique des temps des fêtes. » « Ben oui, le BP. » « Napoléon, dans son berceau. » « Se passer la graine dans les bords. » « Salut, Psylo. » « On part des tonnes à répondre de Noël. » « C'est ça que tu veux, j'ai le doigt. » « OK. » « OK. » « Wait, wait, wait. » « On en a trouvé une. » « On en a trouvé une. » « Euh... » « Il voulait fouiller sa mère pour avoir un autre petit frère. » « Ah oui, vous les connaissez. » « Qu'est-ce que ce Noël que God damn son of a bitch. » « Out again dans la sandwich. » « Bonne fête, Marie-Pierre. » « Ta soeur ne l'a dit que c'était ta fête. » « Napoléon, dans... » « C'est arrivé dans l'atmosphère. » « Les deux gars, c'est très longtemps. » « On sent qu'il y a une ligne, cette aussi. » « On sent qu'il y a une ligne, là. » « Entre le gazon fraîche et le gazon brun. » « Tu sens qu'il y a déjà beaucoup d'attention qui a été mis dans la mécanique du tracteur. » « Il est presque aussi hot que les tracteurs de Farming Simulator. » « T'as le moteur qui pétille. » « Tu sens qu'il y a un côté farming intense. » « Fait qu'éventuellement, avec un tracteur comme ça, tu t'achètes une affaire pour déchausser tout le sol. » « Tu déchausses tout ton terrain, man. » « Tu plantes un million de plantes potes. » « Tu fais de la grosse crise d'argent sale. » « Pis... » « T'es le king. » « Mais là, j'ai un bug. » « Ça reste là. » « Ça reste là. » « Fait que dans ce temps-là, ce que tu fais... » « Tu fais save. » « Tu fais... » « Quit. » « Pis tu te dis... » « Ben, c'était le fun comme jeu. » « Pis tu te dis... » « Je l'aurai essayé peut-être une autre fois. » « Quand ils auraient développé plus de trucs. » « Etc. » « Etc. »